Musique On a repris cette propriété de famille en 90, ça fait un peu plus de 20 ans. On est dans un site millénaire, donc beaucoup de siècles nous ont précédés. Musique Vous avez deux tours, deux monuments d'âges différents, mais qui se partent. La première devant nous, qui s'appelle une fuit en Vendéen, un pigeonnier, en fait à l'origine est une tour médiévale qui date du premier prioré. C'était le magasin des poudres. Et derrière, la grande tour d'Estissac, ce qui reste du château de Mgr Destissac, elle est d'époque Renaissance. Musique Ces platins, c'est un alignement déjà exceptionnel par le nombre. On a devant nous, vous voyez qu'ils sont pris dans la balustrade. Ils sont classés comme platins de Rabelais. Rabelais était aussi botaniste, donc il s'est passionné pour les légumes, pour les arbres. Donc il y a des lettres où il dit qu'il envoie des plants de platins. Alors, on ne sait pas si l'histoire est vraie, mais en tout cas elle est belle. Où ils sont de la Renaissance, où ils sont du 18e siècle. En fait, on n'a pas de certitude. Il faudrait les couper pour savoir, c'est pas possible. Si Rabelais les a bien envoyés un jour dans ce site, c'est à cet endroit-là qu'ils ont dû être plantés. Ils ont un porc animal. Le plus grand fait 5,5 mètres de circonférence à la base. Il faut une classe de maternelle de l'herméno pour en faire le tour. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada